Au terme de laquelle convention, elle a d'abord exprimé son accord à nos soins du RPG, que tous les partis de la Mouvance Présidentielle présentent un candidat commun, et deuxièmement, la Codec a été plus loin, puisqu'elle a décidé d'accorder son investiture au professeur Alpha Conde. Mais je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y avait une alternative au professeur Alpha Conde ? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a sur la scène politique ou sur la scène civile, quelqu'un qui est capable de reléver les défis du développement, les défis de la paix, les défis de la cohésion sociale, les défis de la stabilité pour notre pays ? Alors, c'est une convention qui n'a pas été difficile. La prise de la résolution n'a pas été compliquée. Parce que nous sommes dans un pays où il y a malheureusement beaucoup de mensonges. Et un des scandales de la Guinée, on dit souvent que la Guinée est un scandale zoologique, mais l'autre scandale, c'est quand j'entends dans les médias, j'entends partout, dire que le professeur Alpha Conde en disant qu'il n'a rien fait dans ce pays. Et ça, ce sont des propos qui résonnent tous les jours dans les médias, et qui nous reposent évidemment sur aucune base horaire. Le discours que nous avons tenu à notre convention, et qui mettait en évidence les importantes réalisations de la gouvernance du professeur Alpha Conde. Le discours de M. le Premier ministre de tout à l'heure. Je ne parle même pas de ce documentaire, qui est plus parlant que tous les discours, et qui a mis en évidence les réalisations qui étaient faites dans pratiquement tous les secteurs et dans toutes les régions du pays. Et je crois que tout ceci en dit non, c'est la mauvaise foi de ceux qui dénigrent le pouvoir du professeur Alpha Conde. Nous ne savons qu'il n'y a pas d'alternative aux professeurs. Nous ne savons d'autant plus dans la codex que la plupart des leaders qui dirigent cette coalition ont pendant un certain temps séjourné dans l'opposition. Parce que nous avions à l'époque des revendications que nous portions, et pour lesquelles nous ferions qu'il y ait une dialogue qui permette d'en tenir compte et de résoudre nos préoccupations. Une fois que ces revendications ont été mises en charge, nous nous sommes dit que nous ne sommes pas des opposants par principe. Nous ne pouvons pas être là dans l'opposition systématique, dans le dénigrement systématique, dans le dénu systématique. Chaque fois que les revendications sont réglées, nous enlèvent pas d'autres. Nous avons donc quitté l'opposition pour des raisons objectives, parce qu'avant d'être des politiciens, nous sommes d'abord des citoyens guillains. Et que nous voulons du développement de ce pays. Donc nous sommes très bien placés pour vous dire que devant tout ce panel d'hommes politiques, devant ce personnel politique existant aujourd'hui, le professeur Alpha Kondé n'a pas de concurrent pour le moment. La CODET est une coalition de partis politiques composée de leaders politiques déterminés. Je crois que vous les connaissez. Parce que ce sont des partis qui animent la CODEC. Les partis qui animent la CODEC, c'est l'UFC, c'est le groupe, c'est NFD, c'est d'autres partis politiques, FBIC et ainsi de suite. D'où les leaders sont connus pour être des politiciens qui, une fois qu'ils sont convaincus d'une cause, s'engagent à fond et se battent coréen pour l'aboutissement de cette cause-là. Donc la CODEC sera toujours à côté du RPG arc-en-ciel. Et vous avez, en la CODEC, un allié sûr et déterminé. Nous nous battrons pour que notre candidat, puisque je ne doute pas un seul instant que la convention du RPG arc-en-ciel, demain, va confirmer le professeur Alpha Kondé comme candidat naturel du parti. Nous savons que le RPG est un parti démocratique. Les conventions régionales ont à l'unanimité retenu comme candidat du parti du professeur Alpha Kondé. Je ne doute pas un seul instant que cette convention nationale n'aura aucun suspense et que demain, le professeur Alpha Kondé sera proposé comme candidat et que lui-même, il acceptera d'être candidat, donc, du RPG arc-en-ciel. Je ne serai pas long. Je voudrais également dire qu'il faudrait que le RPG ne subisse pas le sort des partis au pouvoir qui l'ont précédé, c'est-à-dire le PUP et le PDG. Pour cela, le RPG doit s'ouvrir aujourd'hui. Le RPG doit tout faire pour être un parti transversal, un parti national. Et quand j'écoute les propos du président de la République, lorsque je demande au RPG d'aller vers tout le monde, parce que l'une sait que l'adversaire d'aujourd'hui peut être l'allié de demain, et comme l'adversaire d'hier peut être l'allié d'aujourd'hui, lorsque je l'entends le dire, et demander à ce que tous les militants nouveaux comme anciens soient placés sur un pays d'égalité, en tout cas, en ce qui concerne les activités du parti, je me dis que le RPG est sur la bonne voie et doit persévérer à s'ouvrir, à s'élargir, à accueillir tous les guinéens qui sont épris de justice sociale, qui sont épris de développement, qui sont épris d'égalité. Le professeur a s'attendé, en dehors de ses qualités de manager, parce qu'on a parlé tout à l'heure de toutes ses réalisations, et je suis bien placé en étant membre du gouvernement, pour vous dire qu'il est derrière tous les projets qu'il y a. Il s'est investi à fond, corps et âme, il ne dort pas toute la journée à Sectoria, il est en train de suivre la réalisation des projets, il met en contribution son agenda, qui est extrêmement riche, vous le connaissez, vous le savez, il contacte ses relations, il fait tout pour que les projets sectoriels puissent avancer et aboutir. Mais il a également une autre qualité, qui n'est pas toujours soulignée en public, c'est son humanisme. Et là aussi, je suis bien placé pour le juger, puisque je suis ministre d'État, je suis porte-parole du gouvernement, donc je suis un de ses proches collaborateurs. C'est un homme profondément humain, un homme extrêmement tolérant, parce qu'en reprise de Guinée, il y a une liberté de ton dans les médias, une liberté de ton qui est adoptée par les opposants politiques, par les activistes de la société civile, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Monsieur le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas un seul prisonnier politique qui est en Guinée, parce que le président de la République, il est tolérant, il accepte la critique, même au-delà des dispositions légales et réglementaires à la matière. Donc je dois vous dire, pour ne pas être trop long, que la Codec sera toujours à vos côtés, et le RPG est un grand parti. Nous voulons qu'il subvive au professeur Rafa Kondé, qu'il survive à nous tous, et qu'il soit un parti qui défie le temps pour que dans les futures générations, on continue à parler du RPG Arkansas. Donc je voudrais terminer en souhaitant que la victoire de notre candidat au mois d'octobre et le début d'un nouveau mandat au mois de décembre, ainsi que la mise en oeuvre de la nouvelle Constitution, soit le début d'une nouvelle ère, une ère de changement dans la continuité. Nous espérons vivement que notre pays va connaître une ère où on va davantage intensifier la lutte contre la corruption, la lutte contre les inégalités sociales, la lutte contre le népotisme et le communautarisme, qu'on va restaurer l'autorité de l'État pour que nous soyons dans un pays où il fait bon vivre, un pays qui attire les investisseurs, un pays qui, au lieu d'amener les Guinéens à s'expatrier, va amener tous les Guinéens en exil à rentrer à la République de Guinée parce qu'ils y trouveront tous ceux qui cherchent à l'épargne. Encore une fois, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Je suis là juste pour vous rassurer que vous pouvez compter sur la codec. Nous serons toujours présents à vos côtés et je suis certain que la victoire sera au bout. Je vous remercie. Merci.